Fini la production de gel douche à base de verveine. Cette ligne de production est aujourd'hui entièrement dédiée à la fabrication de gel hydroalcoolique. Coronavirus oblige, une formule créée spécialement pour l'occasion par le groupe L'Occitane. Vraiment, on veut que par cette action, l'entreprise, mais aussi tous les gens qui y travaillent, parce que le plus riche peut-être dans cette action, c'est que toute la chaîne de solidarité dans l'usine, que ça parte de la recherche et les développeurs qui ont adapté la formule, jusqu'aux gens qui sont sur ces lignes et qui manipulent ces flacons, ont développé une solidarité telle qu'on a fait ce produit en une semaine. Leader mondial des produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels, l'entreprise a utilisé son savoir-faire pour produire 150 000 flacons. Ces flacons vont être distribués gratuitement dans les hôpitaux de Paris, mais aussi localement aux EHPAD, gendarmerie, personnel soignant. Pour autant, pas question de faire prendre des risques aux salariés. 520 travaillent à distance, seuls 280 restent mobilisés sur le site de production. On a pris des mesures qui nous permettent de maintenir nos activités au maximum et surtout de minimiser le nombre de personnes qu'on a sur ce site, sur les actions de production et sur les actions de distribution. Cette action se double d'une distribution de crème hydratante pour les mains, impactée par la crise avec 60% des marchés mondiaux fermés. L'entreprise Manoskine voulait à sa façon participer à l'effort national. Sous-titrage Société Radio-Canada